Et salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay test découverte de Assassin's Creed Valhalla sur PlayStation 4. Édité et développé par Ubisoft, sortie officielle le 10 novembre 2020 et Peggy nous le déconseille forcément au moins de 18 ans. Note moyenne de 17 sur 20 sur Metacritic. J'avais fait un petit sondage sur ma page Facebook en vous demandant qu'est-ce que vous voudriez, quel héros, quel sexe allait avoir Aivor durant ce test. C'était une égalité parfaite, mais par chance pour moi, l'animus vous permet dès le début du jeu de choisir pour vous si vous n'arrivez pas à vous décider. C'est donc Madame Aivor qui a été choisie pour faire ce gameplay que l'on va découvrir ensemble. Pour commencer, on va s'attarder, on y reviendra plus tard sur l'équipement, les compétences. Comme vous pouvez le voir, trois branches principales. Et j'avais quelques points à mettre, c'était histoire de vous montrer l'animation. Je suis bientôt aussi sur le point de débloquer la maîtrise rouge. Donc voilà, vous voyez, il y a trois branches qui partent sur la discrétion, les attaques à distance et bien entendu plutôt tout ce qui est corps à corps. Alors, on y reviendra plus tard, on est parti ensemble pour découvrir un petit peu toutes les facettes de ce jeu. Et pour l'instant, le côté naval, je voulais vous le présenter comme ça, on n'y reviendra plus après. Nous avons notre fameux petit Drakkar. Drakkar bien entendu, parce que nous sommes à l'époque viking. Nous sommes près des années 800 après Jésus-Christ. On se rapproche même, ça faisait quand même 13 ans qu'on n'était pas revenu sur une époque moyenâgeuse, avec Assassin's Creed I, dont on incarnait Altair à Jérusalem pendant la troisième croisade, en 1191 il me semble. Et bien là, il y a quand même quelques dédicaces. Vous voyez ce qui parle en dessous, Sigur, si vous avez déjà vu la série viking, bon, je n'ai pas besoin de vous dire qui c'est. Et si vous ne le connaissez pas, et bien je ne vais pas vous spoiler, ce sera à vous de le découvrir en faisant le jeu. Mais ce sont des personnages qui ne sont pas fictifs, qui sont bel et bien réels. Ok, je vais devoir aller là. Petite trotte à faire, mais bon, ça va. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur les côtes de la Norvège. La map est assez grande, mais elle n'a pas dévoilé encore tout son potentiel. Quand vous faites de la course auto, vous pouvez bien sûr profiter d'une caméra en vision film, pour profiter des décors. Si tout se passe bien, encore une fois, mais que vous regardez ce gameplay un peu trop tôt après sa sortie, il se pourrait que vous devriez attendre avant que le 4K ne se synchronise sur YouTube. Mais normalement, après au moins un jour d'upload, je pense que le 4K devrait être visible pour tout le monde. On se prépare bien entendu à montrer du gameplay sur PlayStation 5. Je parlais du coup de Sigur, mais je ne suis pas qu'avec lui. Je faisais référence à Altair parce qu'il y a un assassin avec moi de la confrérie, et il est en train de m'enseigner tout son savoir, notamment comment assassiner avec la lame secrète. Il leur manque à ces deux assassins qui m'accompagnent leur annulaire, vu que les assassins devaient se couper le doigt avant pour pouvoir faire passer la lame secrète, parce qu'il l'a caché aux yeux de l'ennemi en le mettant sous leur avant-bras. Eivor, elle, ou il, décidera de le mettre au-dessus de son avant-bras, le portant fièrement, l'arborant avec honneur, et pour le montrer à la vue de tous ses adversaires pour avoir le combat le plus loyal possible. Vous le savez, chez les vikings, pour atteindre le Valhalla, il faut avoir une mort honorable. Pas de triche, pas de sournoiserie. On montre tous ses talents, on montre toutes les armes que nous avons en notre possession. On repart toujours sur les nouveaux assassins, avec les oiseaux qui nous aident en guise de regard d'aigle. Allons piller. Piller des endroits, faire des raids sur de nouvelles terres, pour apporter richesse à votre camp, et l'améliorer, ainsi qu'améliorer votre propre personnage, seront une partie intégrante et récurrente du gameplay que vous propose Valhalla. Des combats, parfois, un petit peu brouillons. Le lock reste assez fixe sur l'adversaire, mais j'aurais préféré... Non mais, le mec m'a fait prendre... j'ai pris feu, quoi. J'aurais préféré un style de combat un peu moins brouillon, comme dans Odyssey ou dans Origins. Là, on s'y perd un petit peu. Mais je pense que ce n'est qu'une question d'habitude. J'ai eu un petit peu de mal à m'y faire, sachant que je l'avais déjà testé à l'époque sur la PS5 en avance grâce à la rédaction. Mais ça remonte à février dernier. Le jeu s'appelait encore Ragnarok à l'époque. Mais bon, sur ce qui est du gameplay, ça n'a pas trop changé. Je voulais un petit peu qu'il l'améliore, mais au final... Je pense que c'est à cause de la caméra. Elle est placée assez loin, une FOV assez... d'une grande envergure. Et avec un gros angle qui perturbe un peu au début. Mais bon, je pense que, comme je l'ai dit, ce n'est qu'une question d'habitude. Comme dans tout raid, tout pillage, vous devez démolir des bâtisses, flinguer les citoyens, ou ceux qui sont hostiles envers vous, forcément, pour ensuite faire venir ou des renforts, ou le grand chef, et ensuite prendre cette terre que vous étiez venu envahir. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours du finish, si l'on part au bon moment, pour plus de plaisir. Forcément, Assassin's, ça devient de toute façon de plus en plus gore. On vous propose d'ailleurs les effusions de sang, on vous propose de les limiter, ainsi que de désactiver les démembrements. Pourquoi nous refuser un tel plaisir ? Bien entendu. Toujours ce principe d'arc, avec forcément des arcs longs, qui vous permettront de décocher des flèches puissantes, ou les arcs plus courts, avec des flèches en mode tir automatique. On reprend ce principe des précédents Assassin's. Mais c'est bien, ça mixe vraiment un petit peu de tout, et j'ai envie de vous dire que c'est un Assassin's Creed qui me réconcilie un petit peu avec la licence, parce que j'avais été énormément déçu du Origins. J'avais repris fond à la licence avec Odyssée, et j'avais peur qu'on ait le coup d'un Assassin's Creed sur deux qui soit pourri. Du coup, voilà, j'avais aimé le Brotherhood, j'avais été déçu par le Révélation, j'avais apprécié le Black Flag, je n'avais pas aimé le Unity, j'ai apprécié le Syndicate, je n'ai pas aimé le Origin, ça faisait toujours 1-2, 1-2, 1-2, et là, non, je suis enfin heureux de pouvoir apprécier deux Assassin's Creed à la suite, et ça, c'est vachement cool. Un petit peu de dialogue, je vais vous laisser profiter de la DA et de la bande-son. Je connais ce visage, il a rencontré ton père il y a peu. C'est la vérité, je suis Guthorm, oncle du roi Harald du Nord, et lorsque cela s'impose, je représente mon neveu. Ce n'est pas le territoire du roi Harald, pourquoi envoie-t-il des guerriers aussi loin au sud ? Demande-le lui toi-même. Seigneur ? Merci, mon oncle. Tu es Sigurd du clan du Grand Corbeau, n'est-ce pas ? Fils du sage roi Styrbjorn. Je le suis. Et tu te tiens sur ces terres, roi Harald, des terres que nous avons reprises par le fer et par le sang. Je vois cela et j'y rend hommage. Je ne suis pas venu faire la guerre contre vous, mais pour vous, à la demande de ton père. Ce vieux loup rusé, c'était dans cela son plan ? Je vous offre mon aide, grâce à mes guerriers et le clan du Grand Corbeau pour apprendre la forteresse de Kyodve et mettre fin à ce conflit. Excellente nouvelle, Aivor. Le roi Vagabond illuminera notre sort. Hum... Quel est ton intérêt ? Pourquoi risquer tes hommes pour nous aider, roi ? As-tu un intérêt dans cette guerre ? Cette guerre entre le clan de Kyodve et le tien sur ma frontière sud dure depuis trop longtemps. Je tiens à y mettre fin. Tant que Kyodve sera en vie, il ne pourra y avoir de paix et il est de grands sujets sur lesquels nous nous entendons avec ton père. Cette querelle est profonde, roi Harald. Ton aide est la bienvenue, mais c'est moi qui mènerai l'attaque. Quand je faisais référence aux assassins qui m'accompagnent, je parlais justement de cette personne qui se situe à gauche. Vous le voyez, on est sur une tenue très proche de Altaïr avec la fameuse ceinture et les dagues de jet qui sont accrochées à celle-ci. Il aura le commandement de mes navires et de mes guerriers. Lorsque tu auras remporté la victoire, Sigurd, viens me retrouver à Alrextad. Nous la fêterons ensemble. Nos hommes vont se rassembler à Florli, près de l'embouchure du fjord au nord-est d'ici. Te joindras-tu à nous ? Attends un instant. Tu commandes ton propre navire, Eivor. Retrouve-nous là-bas et nous offrirons aux dieux la tête de Kyodve. Mon frère, cela fait trop longtemps que j'attends ce jour. Lorsque nous serons face à Kyodve, accorde-moi le coup fatal. C'est toi qui le porteras, Eivor. Il te revient. On va avoir un petit combat de boss. Ça va être cool à montrer, ça. Il a vraiment la classe, l'assassin qui nous accompagne. Eivor, de l'aide, s'il peut-être. Pour vous resituer un petit peu et pour vous parler plus en détail sans forcément spoiler, Eivor se fait surnommer l'ami des loups. Quand il est plus jeune, lors d'une attaque de son fief, il fuit et se fait attaquer par un loup et gardera une trace de morsure au niveau du cou. Depuis, quelques visions et quelques appréhensions avec cet animal qui lui font paraître des sortes de messages comme si maintenant le loup pouvait le guider à travers ses choix et ses décisions de vie. Alors maintenant, autant que je vous montre, vous avez toujours les montures. C'est toujours possible d'appeler votre cheval, si ce n'est quand on n'est pas sur le bateau. L'aigle vous permet toujours d'analyser tout ce qui se passe autour de vous et de profiter d'un cadre magnifique. Il y a toujours aussi ce principe d'escalade. Je pourrais passer sur le côté, mais on va profiter. Je vais escalader tant qu'à faire. Assassin's Creed sans escalade, ce n'est pas vraiment un Assassin's Creed, forcément. C'est le principe de pouvoir aller partout où on veut sans que l'endurance ne dérange. J'avais aussi des points d'endu. Allez, on va aller débloquer la grosse Akkapa. Viétinement. Oh ouais, le flingue au sol, ça va être parfait. Pendant que j'y suis, j'avais dit qu'on y reviendrait plus tard. Les équipements, vous le voyez, le même principe, avec la possibilité de forger des armes pour les améliorer et qu'elles aient des slots supplémentaires ou même des runes à mettre dans ces chasses vides. Vous voyez la différence qu'il y a entre les qualités et les runes que l'on peut mettre. Vous voyez, j'en ai mis une avec du dégât. Vous avez également aussi des objets maintenant dans votre sac qui vous permettent également de crafter. Que ce soit votre carquois, votre petite poche pour les ingrédients et autres. Donc voilà, ça reprend vraiment le principe très très basique de n'importe quel assassins. Allez, on continue. Je voulais juste voir si la quête était bien à côté. Mais oui, oui. C'est bien ça. Tu as raté quelque chose, Eivor. Le campement avancé de Kyoto V a fondu comme neige au soleil. C'est d'ici que nous allons lancer l'attaque. C'est bien ça. Et nous sommes prêts à combattre. Les forces du roi Arald sont en place. Comme je le disais, du coup, Eivor est attisé par un désir puissant de vengeance vu que les parents du protagoniste sont morts en prélude. C'est donc pour ça que tous les pouvoirs que le personnage découvre au fur et à mesure du jeu nous permettent d'arriver à nos fins. Et je trouvais ça intéressant parce que c'était une séquence de gameplay similaire et c'était à peu près le même moment que j'avais pu tester en février dernier. C'est pour ça que j'ai choisi ce moment à vous montrer. Ce n'est pas réellement du spoil parce qu'on est vraiment au début du jeu. C'est limite si c'est la séquence qui se passe avant que le gros Assassin's Creed s'affiche devant votre écran. C'est, du coup, voilà, je me suis permis de vous montrer cette séquence-là et de faire cette séquence avec vous parce que, du coup, je la redécouvre avec le jeu dans les doigts, même si le test, je le fais quelques jours en avance. Mais je me dois à chaque fois de vous le poster le jour J Histoire de vous rassurer dans votre désir d'achat, ou pas. Les fameux assassins... Ça va... Ça va pas me plaire, hein. C'est moi qui dois le buter. C'est pas la sienne proprement dite, mais celle de son ordre. Un clan rival d'une autre, en quelque sorte. Ah, Etam, je ne cherche pas à t'offenser, pas plus que... Ça fait penser un petit peu... On dirait que lui, c'est un peu Altaïr. Un petit peu fougueux à ses débuts. Et trop hargneux, par désir d'accomplir ses missions. Aujourd'hui, sur ce point, nous sommes d'accord. A noter que l'assassin à droite, sa VF, c'est celle de... De Nessim Gedat. Celui qui fait... Entre autres, je sais pas... Miaouz dans Pokémon, par exemple. Chuck Bass dans Gossip Girl. Ou... Comment il s'appelle déjà ? Norseman dans True Blood. Voilà, c'est une voix quand même qui est assez connue. Donc ça, c'était la petite cinématique de transition. Ça, je connaissais pas. Cette cinématique, il va de suite, du coup, nous amener à faire le combat. Franchement, si on n'a pas à se taper tout le trajet et qu'on va de suite là-bas, franchement, c'est un gros point positif. Parce qu'à chaque fois, se préparer, tout ça, c'était un petit peu chiant, quoi. Certes, ça rajoutait du temps de jeu. Oh là 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 là. Oui, oui, c'est parfait. Il y a déjà le combat. Donc je vous présente... Ben, l'un des méchants, quoi. Le monsieur qui est là... A fait bobo à papa, maman. C'est ça qui est assez incroyable, parce qu'on est à peine au début du jeu et le premier vrai boss que l'on affronte, c'est celui pour lequel on voulait se venger. C'est-à-dire que vous imaginez, tout le reste du jeu vous offre un autre scénario et une autre quête. Et ça, c'est un gros coup de poker et ça marche, ça fait mouche. Tu m'imploreras comme l'a fait ton père, l'ami des loups, et tu queeneras comme a queené ta mère. Allez, c'est parti. Bon, on nous le dégage ! Carré pour esquiver. R1 pour donner des coups faibles. R2 qui vous consommera votre barre d'endurance, mais avec des coups plus puissants. L1 pour parer des coups dits parables. Là, quand c'est rouge, je suis obligé d'esquiver avec Carré. S'il me fait des coups jaunes, je peux faire L1 au bon moment et lui faire un contre, une brise garde, et lui faire beaucoup plus mal avec un coup critique. C'est un géant, ma parole. C'est incroyable. Toujours ce principe aussi, avec cette carrure démesurée qui montre la supériorité de la force de l'ennemi. C'est génial. J'avais vu sa vie disparaître, donc forcément, il allait y avoir une petite animation. Donc, on a des petits moments scriptés. Ta gueule ! Oh ! Mais il me... Au bout du con, il a esquivé toutes mes flèches comme un... Comme si c'était des cotons-tiges. Qu'est-ce que c'est, cet horreur ? Sans déconner ! C'est un dieu, en fait, lui. Hop ! C'est bon, contrer. Voilà ! Oh là là, qu'est-ce que je lui ai fait mal ! J'aurais dû faire R3. C'est un coup bien plus puissant que de donner un simple coup critique. J'ai pas trop encore l'habitude de le faire. Oh, ça, c'est forcément ses scriptés. On se retrouve en contrebas. C'est génial. J'adore. Oh, il y a eu un léger clipping pour que les personnages se remettent dans l'axe. Pour que ce soit un nouveau scripté. Oh ! Ce n'est pas moi qui vais le tuer. Ah, et non. Tu as échoué. Trop fougueux, trop rapide. Tu n'es pas encore un maître assassin. Allez, viens te battre. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il veut me taper avec des cadavres. Mais sans déconner, mais c'est quoi, cette brute ? Mais arrêtez-le ! Il est incroyable. Ah ouais. Mais c'est trop drôle. Il est génial. Il a un pattern incroyable, lui. Il a des combos, c'est fou. J'aime 10 zéros en bas, donc ça veut dire que je ne peux pas récupérer de vie. Parce qu'il me faut récupérer pas mal de choses au sol. Des baies notamment pour arriver à 1 et claquer justement un peu de vie. Ah non, ça me l'a remis direct. Ah, peut-être que pendant les combats, ça les remet de suite. Mais normalement, il faut atteindre le 1 pour pouvoir le consommer. Et se remettre un peu de vie. Bon allez, toi je te crève, j'en ai marre. Voilà. Voilà ! C'est pour papa et maman. Parfait ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais qu'il y a des problèmes d'encodage avec l'Animus justement. Qui nous ramène justement au monde réel et au scénario qu'il y a à côté. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça je connais pas. Oh, c'est Odin lui ! Ouais bon, écoutez les gens, on va cut. On va quand même aussi éviter, on n'est pas là non plus pour tout spoiler. Nous revoici donc au fief principal nommé Fornberg. Comme tout bon jeu qui se respecte, exemple The Witcher, le Gwent, en jeu de cartes, nous avons un jeu de dés appelé le Horlog dans Assassin's Creed Valhalla. Vous avez plein d'autres petits loisirs comme les joutes verbales ou des jeux à boire où il faut descendre des peintes d'Hydromel sous forme de QTE. Mais ce jeu de dés a vraiment attisé ma curiosité et je viens de me passionner pour ce nouveau jeu qui est excellent. Et je trouvais ça sympa de finir ce gameplay découverte en vous présentant l'un des loisirs principaux du jeu qui deviendra assez récurrent pour pouvoir faire peut-être des paris ou des choses comme ça. Vous avez 6 dés, les cailloux verts sont vos points de vie au nombre de 15 et chaque dé vous offre une opportunité. Chaque dé cassé doit être rejeté bien entendu. Alors, la flèche permet d'attaquer, mais s'il a un dé bouclier, ça peut me le stopper. Vous avez le casque qui permet d'arrêter les coups de hache. La main vous permet d'enlever, de voler un pouvoir à votre adversaire. Les pouvoirs serviront pour plus tard, je vous expliquerai. Je pose ces carrés parce qu'ils sont entourés d'un petit liseré rouge qui vont forcément me donner un pouvoir chacun, mais lui aussi c'est pareil. Il a mis une flèche, j'ai le bouclier pour stopper. Et il a le casque, moi j'ai la main, donc je vais pouvoir lui voler un de ses pouvoirs, un de ses deux en tout cas. Vous allez comprendre petit à petit. De toute façon, là on est en train de se chercher, pour l'instant on ne va pas vraiment s'attaquer, je ne perds pas de vie pour l'instant. Il vient de mettre un casque, donc mettre une hache ne servira à rien. Il a une main pour me voler un pouvoir, il a remis un bouclier, et il va prendre, c'est incroyable, tous les pouvoirs qu'il va choper. Vous avez des petits totems, en bas à droite. Si j'ai quatre de pouvoirs, je peux lui mettre deux de dégâts, huit, cinq, douze, voilà. Et c'est pareil pour cet autre totem qui me permet d'enlever les casques, ce qui fait que si je jette DD avec le logo de la hache, ça va perforer sa défense. Donc, là j'en ai deux, ça va me donner deux pouvoirs de plus. De toute façon, tout ce qui est un liseré rouge, vous allez le voir, voilà, ça nous a donné. Moi j'ai obtenu une petite palette de pouvoirs, lui également, on se contre, je lui en vole deux, il m'en vole un, on continue. Pour l'instant, on ne s'est pas mis de dégâts dans la gueule. Il y a une sorte de clipping, un espèce d'effet blur dans ce jeu, j'espère qu'une mise à jour va le corriger, donc ce n'est pas une erreur d'encodage. Donc, il a le petit liseré, donc ça va lui donner un de pouvoir, mais en plus il va m'en voler un, donc il en aura deux, il faut que j'agisse. Je mets également un casque, ça me protégera des haches, mais au moins je me gagne un point. Oh, trois liseré rouges, donc il a quatre pouvoirs déjà, il m'en vole deux parce qu'il a deux mains, donc mon dé, en tout cas, ne servira à rien. Je rajoute un autre, ça va m'en donner un de plus. Il met un bouclier et une main, donc il ne m'attaque pas. Tant qu'il n'y a pas de hache ou de flèche, ça ne sert pas. Les pouvoirs cumulés, je suis en train de compter. Chaque, voilà, chaque liseré rouge, vous voyez, hop, ça m'en rajoute, mais en plus les mains permettent de voler, comme on a dit. Il m'en vole trois, je lui en vole un. Chaque petit a, c'est cinq. Donc là, j'ai cinq plus deux, ça me fait sept. Au prochain, je pourrais peut-être comboter, faire une attaque de huit. S'il m'en reste cinq à la fin, bien entendu. On met la main plus une flèche et j'ai deux pouvoirs et je lui en vole un. Il a le bouclier pour contrer ma flèche, il a un pouvoir, il n'a pas le liseré sur la hachette et il me faudrait un casque pour éviter le coup de hache. Le coup de hache. Je lui en vole un autre, le liseré est sur le casque, je prends un pouvoir de plus. Il n'a pas de liseré, il a trois haches. Ouais, bon, ok, il a décidé de m'attaquer. Un casque et un bouclier. On ne peut jeter les dés que trois fois, c'est-à-dire qu'au troisième jeu, on est obligé de jouer avec les dés qui se trouvent au sol. Enfin, les dés qu'on a jetés. Donc là, ça me fait cinq et deux, comme je vous l'ai dit, je suis à sept. Et donc là, avec les liserés, ça m'en fait donc du coup un de plus, 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 ok. Ouais. Du coup, on va tenter. On va tenter de faire le coup à douze. Je me prends deux dans la gueule. On contre. Je lui vole. Et c'est bon. Mon calcul était bon. J'en ai assez, il ne me restera qu'un. Et voilà, on lui fait bien mal. Là, ça y est, on a fait la phase d'attaque, donc ça va vite se terminer. Mais c'était un bon moment pour se chercher. Il a pas mal de pouvoir. Son seul totem à lui, c'est d'enlever les casques. Moi, j'en ai déjà deux, donc comme je vous ai dit, pour attaquer ou pour enlever les casques. Voilà, moins deux, moins quatre. Moins six. Trois, achète. Il me faut des casques pour bloquer ça. J'en bloquerai qu'un. Je prends un pouvoir avec le casque, un pouvoir avec la main. Je bloque qu'une seule attaque sur les trois. Encore une autre main. J'ai un pouvoir supplémentaire. Voilà, je vais pouvoir lui faire des attaques grâce à mes totems. J'espère que vous comprenez à peu près de quoi il en retourne. De toute façon, vous aurez un tuto au tout début du jeu. Je vais prendre trois attaques dans la gueule. Ça va piquer. Hop, je perds trois PV. Ça, on se contre mutuellement. Il m'envole un. Je lui envole trois. Magnifique. Je me retrouve à six. Je vais pouvoir faire mon attaque. Si tout se passe bien, en tout cas. Oh ! Allez, allez, on va l'attaquer. En espérant qu'il ne sorte pas trop de boucliers. Ok, quatre flèches dont deux liserés dont j'ai deux pouvoirs plus quatre PV à lui mettre dans la gueule. S'il met des boucliers, il me contre. Il n'a pas décidé de jouer. D'accord, je relance. On va essayer de lui voler un pouvoir, histoire de... Ok, donc on est sur une hache, un bouclier, une flèche. Donc il va m'attaquer deux fois et contrer une de mes attaques. Ok, donc là, vous voyez qu'il va me porter un coup deux fois seulement et moi, trois. J'en ai six. Il va m'en voler deux. Je retombe à quatre. Je lui en prends un. Liseré, liseré, liseré. Je prends plus trois. Je peux faire mon attaque. Voilà, vous voyez. Enfin, j'espère que cet exemple vous permettra de voir la... de façon plus concrète ma réflexion. Je lui en prends un. Lui, il m'en prend deux. Mais j'ai quand même assez. Cinq plus trois. Pour lui faire mon coup et le tuer, voilà. Magnifique, j'ai gagné. Voilà. J'espère donc, du coup, que cette présentation de ce jeu vous aura bien plu et que l'on finit, du coup, là-dessus. En espérant donc que le gameplay découverte de Assassin's Creed vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain test gameplay découverte. Portez-vous bien, tout le monde et à ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !